Moi, je suis allé faire un spectacle avec mes collègues Pat Sapo, Yodé, Siro, voilà. Et après le spectacle, on m'a dit mon père qui t'envoie, je viens. J'ai demandé, c'est qui mon père ? On m'a dit, mais c'est ton père à Badoubond. Et on m'a dit, mais les gars, une fois que j'étais là, je regardais sur les réseaux sociaux, j'ai dit que mon père est malade, que c'était très grave. J'ai commencé à couler les lames. Pourquoi j'ai coulé les lames ? Parce que c'est lui qui était le parrain de mon conseil. Vous savez, depuis le départ de mon père Charles Blegoudé, ce monsieur-là a tenu à me prendre en main. Il était, ou je peux dire, il est toujours le parrain de mon conseil. Quand on m'a dit qu'il est malade, j'ai coulé les lames pour ça. Les gens m'ont dit, même que c'est pas ce qui peut s'en sortir, tout ça. Ça va faire mal. Et après, comme tu es fort, comme c'est un homme au bon cœur, comme c'est un homme qui est très blanc, tu as tout la main sur lui. On m'a dit, mon père guéri, que ça va, qu'il va rentrer au pays. J'étais très, très heureux. J'étais vraiment, vraiment le plus heureux. Alors, papa, je suis avec toi papa. Toute ta tournée de campagne, parce que je suis le jeune Ivoirien, musicien le plus aimé par toute la génération Ivoirienne. Papa, je serai avec toi. Pour cette campagne, je serai avec toi parce que tu es le meilleur et tu es celui qui pourra faire plaisir à nos moments. Tu es celui qui pourra faire plaisir à nos papas à retraiter. Tu es celui-là qui pourra donner du boulot à toute la jeunesse. Moi, c'est le croix de capitaine El Cabo, papa. L'aventure continue. On a beaucoup assez dit. J'ai besoin de thème. D'accord. Au revoir.